Bonjour à tous, c'est Aurélien du blog Batteurs Sans Limites et aujourd'hui je suis accompagné de Raphaël Mercier de Mass Hysteria, le batteur de Mass Hysteria. Salut Raphaël ! Salut ! Et donc on va parler de créativité, d'énergie et de comment avoir un groupe qui marche et qui dure. Mass Hysteria ça fait quand même un petit... ça fait un petit temps, ça fait à peu près 20 ans je crois que t'es dedans. Oui, moi ça fait 21 ans que je suis dedans et ça fait 23 ans que le groupe existe en fait. Ah ouais, d'accord. On va revenir là-dessus, tu pourras nous expliquer qu'est-ce qui selon toi fait que Mass Hysteria marche autant humainement, autant qu'entre vous, comment est-ce que vous faites pour que ça fonctionne que aussi commercialement quoi, que ça fonctionne, que vous puissiez tourner etc. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Raphaël Mercier, j'ai 45 ans maintenant et j'ai de la batterie au sein de ma zone depuis 21 ans et j'ai commencé la batterie... enfin j'ai commencé vers l'âge de 10 ans et bon j'ai pris genre 6 mois de cours et après j'ai joué ce qui me passait par la tête en jouant sur des disques etc. et puis j'ai commencé à faire déjà des groupes assez jeunes parce que mon premier groupe j'avais 12 ans, 12 ans et demi, un truc comme ça, 13 ans grand max. C'était déjà du métal, enfin tu vois, c'était pas vraiment le terme métal à l'époque, on était en 80... fin 82, début 83, c'était avant métallité là tu vois. J'ai joué avec ce groupe là pendant 3-4 ans, on faisait pas mal de concerts dans la région et un peu ailleurs et ça m'a donné le virus et ensuite vers 16 ans je suis rentré dans une école de batterie en fait sur Paris où j'avais plusieurs cours dans la semaine et surtout beaucoup beaucoup de boulot à faire à la maison parce que voilà, bien travailler à l'instrument ça prend beaucoup de temps et donc bah pendant 5 ou 6 ans je fais que ça 8 heures par jour, enfin tu vois, en m'astreignant comme tous ceux qui font ça, à faire 3 ou 4 heures d'exercice le matin, de pas, de contrôle de choses comme ça et puis de rester en de la journée de bosser des partitions et de bosser mes plans à moi et des morceaux et de l'improvisation quoi. Et puis j'ai toujours gardé le même mode de fonctionnement, sauf à part une fois que je suis rentré dans NAS, ça me prenait beaucoup trop de temps, ma systéria, pour que je puisse continuer à faire exactement mon programme habituel, mais bon, j'essaye de toujours jouer tous les jours, enfin de faire un minimum de pads, etc. entre les concerts, mais bon, j'avoue aussi que parfois quand tu rentres de tournée, t'aimes bien te poser tranquillement, hein ? Ouais, ouais. T'as pas le même, enfin disons qu'à mon âge maintenant, t'as pas le même rapport avec l'instrument, puis le même, je sais pas, enfin quand t'es plus jeune, c'est un espèce d'esprit de compétition quoi, tu veux être le meilleur, le meilleur, puis ça veut dire quoi être le meilleur ? Pas grand-chose quoi, en fait, rien du tout le même. D'accord. Il y aura toujours meilleur que toi, il y aura plus mauvais, il y aura... C'est de la musique en fait, on fait pas du sport. Exact, ouais. Et donc c'est à 21 ans que toi, tu t'y es mis sérieusement alors que tu t'es dit, ok, là je passe à un niveau supérieur, quoi, et que t'es rentré dans une école. Et avant ça, t'étais plutôt autodidacte. Ah, 16 ans. Ok. Ouais. Oui, avant j'étais autodidacte, enfin je t'ai dit, j'ai pris quelques cours au début, puis après, bon, moi je suis un énorme fan de l'ACDC, donc je passais plus de temps à jouer par-dessus les disques, enfin, je sois Wetwell ou Back in Black à l'époque, enfin, c'était tous les premiers. Et puis, ce qu'on me prêtait, c'est que j'avais des copains plus vieux que moi qui écoutaient des trucs genre Rose Tattoo, ou Film Lesives, ou Scorpion, Iron Maiden, avec des Plim Black Sabbath, tout ça, donc moi j'écoutais tout ça, je jouais par-dessus les disques et puis après j'essayais de, entre guillemets, composer, je me chantais un truc dans la tête et puis je brodais une partie de batterie là-dessus, on rembroitait ça, c'est l'intro, ce coup de l'air offre un break, machin, puis voilà, je jouais dans mon garage en imaginant que j'étais au Madison Square Garden, quoi. Ouais, ouais, alors ça se ressent vraiment ce que tu dis, que tu es un gros fan d'ACDC et le ACDC, enfin moi le premier truc que je pense, c'est une rythmique hyper solide, un truc hyper puissant et simple et ça se ressent, simple dans le bon sens du terme et c'est quelque chose qui se ressent, je trouve, dans ma systéria aussi, quelque chose d'hyper béton, une masse, quoi. La batterie c'est vraiment une bonne masse qui tient, qui tient super bien la musique et comment est-ce que tu vois ça ? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? Bah ouais, enfin, à la base, le groupe s'est fait beaucoup sur les machines aussi, donc les groupes qu'on aime, c'est des groupes genre, je ne vais pas citer Elmeth, parce qu'Elmeth c'est un peu, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît quand tu écoutes bien, mais tu vois, des groupes comme Ministries ou Prong et compagnie, ça nous a influencé et en fait, les parties de batterie sont assez simples, directes, moi de toute façon, c'est ce que j'aime aussi, tu vois, c'est vrai que le côté, peut-être, ouais, le côté ACDC se ressent, parce que voilà, avec le nombre de samples qu'il y a dans le groupe, en plus des deux guitares et du chant, tu ne peux pas faire des parties de batterie hyper techniques ou en mettre partout, ce ne serait pas beau. Ouais, ça fait un boire. Il y a beaucoup de trucs qui se répondent entre la batterie et les samples, il y a beaucoup de questions-réponses, donc il ne faut pas que je bouffe le travail des machines non plus. Et je pense que pour le live, moi, je préfère être hyper régulier, d'être le plus puissant possible et d'avoir, j'espère, un bon groove, un truc qui donne envie de bouger, que de foutre partout, ça ne m'intéresse pas. J'écoute des groupes où il n'y en a partout, mais honnêtement, le goût de trois morceaux, j'arrête. Il y a des trucs trop techniques. Je ne sais pas, dernièrement, j'ai essayé de me pencher sur des groupes, genre pour récupérer une crise, des trucs comme ça. Et ouais, c'est hyper impressionnant ce qu'il fait, le batteur, mais honnêtement, ça ne me fait pas taper du pied du tout. Ouais, ouais, ouais. Et pour moi, la batterie, c'est la base quand même, non ? N'est-ce pas ? Enfin, ce n'est pas le rythme, c'est tout évident. Voilà, le rythme. Ouais. Voilà, moi, les batteurs que j'aime, c'est toujours mes influences de base. C'est Phil Redd, c'est John Bonham, c'est Peter Criss, c'est des gens comme ça. Même dans d'autres styles, un batteur comme Buddy Rich, je pense que dans son jeu, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Quand tu écoutes des groupes actuels, des batteurs actuels, qui disent, ouais, toi, moi, je fais des blasts à 280, machin et tout, tu regardes des vieux solos de Buddy Rich, il le fait déjà, en fait. Ouais. Voilà, bon. Puis bon, après, la course à la vitesse et tout ça, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Ok, d'accord. Et le... Alors, tu as parlé plusieurs fois des machines, et apparemment, ça a l'air d'être au début du processus de création, si j'ai bien compris. Est-ce que tu... Sur les deux premiers albums, en tout cas, ouais. Ouais, c'est-à-dire que vous veniez avec une idée, comme on pourrait venir avec un riff de guitare, vous veniez avec un sample, un... Enfin, comment vous faisiez ? Une boucle, oui. À l'époque, c'était Pascal qui composait beaucoup, enfin, le premier sampler qui est eu dans le groupe. qui était, pour moi, vraiment un musicien à part entière, parce que lui, c'était toute la journée, il décortiquait des albums pendant 8 heures à chercher le son, la boucle, le truc qui pourrait donner quelque chose en triturant dans tous les sens, parce qu'à l'époque, il faisait ça à partir de CD, il n'y avait pas encore de logiciel, genre Logico, Tio et compagnie, où là, tu peux créer tes propres trucs. Tu vois, au début du sample, c'était vraiment de, voilà, de piquer des trucs à droite, à gauche, et de les trafiquer pour en faire ton truc à toi. Ouais. Mais donc, voilà, sur les deux premiers albums de masse, surtout sur le premier, il y a plein de trucs très connus, mais que personne ne reconnaît. Ça, je crois que ça très fort. Ah ouais ? Donc, bah oui, je te dirai pas lesquels. Ah, je veux, c'était la question suivante, justement. Vas-y, fais-moi rêver. Qu'est-ce que, un petit teaser ? Ah, je ne sais pas, il y a du Van Allen, par exemple, il y a du King Joe, il y a des trucs comme ça, mais tu ne les reconnais pas. Parce qu'ils sont trop modifiés ? Tu veux dire que, même si je connais le morceau de Van Allen, c'est possible que je passe à côté ? Ça a été trop modifié ? C'est possible que tu passes à côté, oui. D'accord. Mais bon, en écoutant bien, tu peux reconnaître des trucs aussi, mais c'est pas là. Ouais, ouais, Mass Protect. OK, ça marche. D'accord. Après, sur le deuxième album, c'est beaucoup plus partie des guitares. Sans contradiction, c'était vraiment les riffs et les machines après. Et depuis, c'est pratiquement comme ça à chaque fois. Mais au tout début, oui, c'est vrai que c'était Pascal, Yann et moi, en fait, Yann avait rajouté un riff sur les bouts de Pascal. Moi, je calais un rythme. Et puis, ça donnait du masque, quoi. D'accord. Donc, ce serait ça, le processus de création actuel ? Donc, on part d'un riff de guitare, on ajoute des machines et après, vous construisez autour ? Oui, voilà. Ouais, 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 ouais. Ouais, on est obligé d'avoir les machines assez tôt parce qu'on sait que... Des fois, on a des riffs, on essaie des trucs et quand il n'y a pas les samples, c'est difficile de se rendre compte du truc final, quoi. Donc, on essaie de les avoir relativement tôt, quand même, même si ça prend du temps. Ouais. Et on brode encore dessus après, du coup, parce que forcément, ça change des choses, quoi. Et en live, comment vous faites pour lancer les samples ? T'as un sampler, un pad ou quelque chose ? C'est toi qui les lances ? Moi, j'ai un vieux HD24, qui est un magnéto à date, en fait, quoi. où, en fait, il y a un disque dur et tous les morceaux sont dessus, quoi. Et en fait, les séquences partent du début jusqu'à la fin du morceau, quoi. Donc, j'ai un décompte et j'appuie sur play et jusqu'à la fin, il faut être calé parce que j'ai même pas de pad, justement, pour pouvoir arrêter les morceaux en cours de route, si jamais il y a une merde. Mais bon, voilà, c'est aussi de la musique live, quoi. Bah ouais, c'est bon, ça. Si ça arrive, c'est un samedi, par exemple, on a joué à Cambrai, là, au Betty's Fest, avec Nacheville Poussy et Spélican et Bukowski. Et comme d'habitude, Yann et Fred et Mousse sont descendus en public pour faire P4. Et bon, moi, j'ai des gardes dans une sorte avec tout le monde, donc guitare, batterie, chant, tout dans les oreilles. Et c'était une vraie catastrophe au niveau des guitares parce que, bon, c'était un pogo monstre. Les gens tournaient autour d'eux, mais du coup, je pouvais plus du tout être pris sur les grattes. Ouais. Et bah, même moi, je me suis décalé des machines, mais en fait, au final, les gens n'ont rien vu, quoi. Ce qui comptait, c'était l'énergie du moment, quoi. Exact. Ouais. Et là, quand tu dis ça, je repense à... C'était un live de... Comment il s'appelle ? Un groupe de... de Metalcore, là. Bring Me The Horizon. Voilà. Bring Me The Horizon. Et qui... J'avais vu un live où le chanteur s'était planté, mais genre complètement. Pas la peine d'être musicien pour le comprendre, quoi. Un moment où ça pétait, où tout le monde commençait ensemble et lui, il s'est planté. Il a commencé avant ou après, je ne sais plus. Mais l'énergie était tellement bonne à ce moment-là, c'était tellement puissant que même si c'était absolument évident, on disait, on s'en fout, quoi. C'était trop bon. Ce passage-là était trop bon, donc ça passe nickel. L'énergie est plus importante que la précision, quoi. Moi, j'ai un maxi CD de Metallica de la tournée Injustice For All où ils jouent... Enfin, c'est un film et puis d'ailleurs. Ils jouent Arjuster Of Sorrow qu'ils ont dû jouer 360 fois dans l'année. Et puis, le joueur-là, ils se ramassent complètement sur le break et ils l'ont laissé. Et puis, c'est marrant. Puis, voilà, quoi. Voilà. Oui, oui. C'est pas la fin du monde, quoi. Voilà. Le monde ne s'arrête pas. OK, c'est cool, ça. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire pour construire tes parties de batterie pour les composer ? Tu dis qu'il y a souvent des questions-réponses avec les samples. Donc, ça part de ça. Tu es forcément inspiré par les samples, par les riffs de gratte. Mais d'où ça vient ? D'où elle vient ? Sur tous les riffs, ouais. Ouais. Alors ça, je le savais. Je n'ai aucune idée de ce qui me passe par la tête à ce moment-là. Ou des fois, ce que Yann me suggère comme rythme. et puis après, je brosse autour. Tu vois, si quelqu'un a une idée et me propose un truc, je teste. Et après, j'arrange, voilà, à ma sauce, quoi. Mais sinon, je ne peux absolument pas te dire d'où ça vient. C'est ça qui est beau, en même temps. Ouais, effectivement. C'est politique. Ouais, c'est des riffs, quoi. Les riffs me donnent envie de jouer tel ou tel truc. Après, moi, je ne suis pas du tout... Souvent, je n'ai pas toujours beaucoup de considérations pour mon vie. Tu vois, des fois, je me dis, ouais, peut-être ça, c'est... Je suis souvent à me dire que c'est naze, tu vois. Il faut que j'ai souvent quand même beaucoup besoin qu'on me dise que oui, non, c'est bien, c'est cool, machin. Et sinon, moi-même, je suis peut-être plus perfectionniste que j'en ai l'air. Et du coup, j'ai un peu tendance à trouver tout ce que je fais moyen, quoi. Ou voir nul, alors que bon, évidemment, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, une fois que je suis rassuré, tu peux sortir plus de trucs et... Moi, tiens, j'ai oublié le son au début de la question, mais ça va. Je me demandais qu'est-ce qui t'inspire, comment tu le sais, Paul ? Ce que je voulais dire, c'est que, voilà, l'inspiration, on ne sait pas du tout d'où ça vient, quoi. Ouais. C'est vraiment ce qui te passe par la tête sur le moment. Moi, je ne cherche pas à dire, tiens, je vais placer un plan comme ci, puis là, je vais changer ça, tu vois, je vais passer, je vais basculer en 16-32, en 4-bet, je m'en fous, quoi. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Je plaisante, évidemment, disant ça, mais... Il y a d'autres... Enfin, j'ai vu dernièrement des super-bêteurs qui sont beaucoup plus... Je dirais, entre guillemets, intello dans leur jeu et qui... C'est très bien, mais c'est pas du tout... Ce que toi, tu recherches ? Non, c'est vraiment ce que je ressens quand j'entends le riff de guitare, quoi. Des fois, Yann va jouer un riff, je vais partir sur un truc, c'est pas lui ce qu'il a du tout en tête, quoi. Ah. Bon, ben là, dans ce cas-là, on discute, des fois, ça... Ben ouais. Des fois, il me dit, ben non, moi, je voyais ça plutôt comme ça et on essaye et on voit quel truc fonctionne le mieux si c'est son idée ou la mienne, quoi. Ben oui, la magie du groupe. Donc, ça se passe, ce processus, t'es pas chez toi avec un CD ou un enregistrement que Yann, donc Yann le guitariste, t'a envoyé, vous êtes en répète ensemble et c'est là que ça se passe. Ah oui, oui. Ouais, on fait des... Des fois, il va enregistrer tout ce qui lui passe par la tête sur son téléphone ou on va faire une espèce de petite maquette de, je sais pas, 20 morceaux, 20 idées, évidemment, qu'on va bosser plus ou moins chez nous, mais plus bosser, tu vois, en écoutant, en chantant des trucs dans la tête, mais tout se fait, en répète, avec tout le groupe, quoi. Ouais. On ne voit pas, enfin, on ne travaille pas, on ne fait pas avec des trucs à distance comme beaucoup de groupes, on va se renvoyer les fichiers, machin, non, on va au studio, on répète 3-4 heures et 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine et on joue, quoi. pour moi, ça doit se passer comme ça, quoi. Ouais, c'est là qu'il y a quelque chose qui se crée, qui forcément n'est... Pas quand t'es derrière un écran d'ordi, par exemple, avec un logiciel de composition, ce n'est pas la même chose, quoi. Ce n'est pas la même chose qui va en ressortir. Alors, ce n'est pas la même chose et puis surtout, sur ton ordi avec un logiciel de composition, tu peux faire à peu près n'importe quoi, mais après, il s'agit de les jouer, les morceaux, quoi. Ouais. Il y a des mecs qui, évidemment, refont exactement à la virgule presse qu'ils ont programmé et compagnie, mais moi, je sais que ça m'emmerderait. Et tu disais, tu les modifies des fois les parties, ça t'arrive de faire des choses un peu différentes en live ou... En général, ça reste très proche de ce qu'il y a sur l'album, mais par rapport à avant ou au tout début du groupe, je ne bougeais absolument rien, c'était exactement pareil, à la virgule presse, toujours des parties que tu es vraiment en mode, tu t'emmerdes. Je ne sais pas que tu t'emmerdes, mais voilà, c'est trop mécanique, quoi. Donc, maintenant, attention, c'est des petits changements, c'est rien de... Mais bon, des fois, je ne sais pas, tu es dans le truc du concert et puis il y a un truc qui te passe par la tête et que tu le tentes et que ça passe, ben voilà, maintenant, je ne m'interdis pas de le faire, quoi. Ouais, c'est bon. Ça ne dérange pas les autres, voilà, si il n'y a personne qui se retourne, enfin, si les quatre ne se retournent pas en même temps en disant qu'il est fou, ça va. Ouais. Donc, voilà, j'essaye de... Mais bon, comme je te dis, ça reste quand même très très proche des albums. D'accord. C'est comme les tempos des chansons, nous, c'est la chance qu'on a et des fois, je veux dire, de jouer au clik et d'avoir des trucs bien définis, c'est-à-dire, les gens qui ont aimé un morceau tel qu'il est sur l'album, ils sont sûrs de l'avoir comme ça en live. Tu vois, par exemple, je ne sais pas, je vais citer, par exemple, Flipnote, il y a un morceau d'un autre album dans la Seiko Social, là, que j'adore, mais sauf qu'en live, vu qu'il ne joue pas au clik, il le joue dix fois trop vite et puis du coup, ça perd tout le... tout le côté groovy et entraînant du morceau, quoi. Ouais. Je pense qu'un morceau, quand il est bien calé à un tempo précis et que ça le fait et que encore une fois, tu tapes du pied et que tu as envie de bouger ou de danser ou machin, c'est comme ça qu'il doit être joué. Ouais, c'est qu'il y a le truc, la sauce à prise. Et le tempo, alors ça, je me rappelle que moi, c'est quelque chose en groupe où ça m'est déjà arrivé de me demander, tiens, est-ce que ça devrait être un petit peu plus rapide, un peu plus lent, etc. Alors, c'est quelque chose qui se ressent. Si tu tapes du pied, tu te dis, bon, c'est bon, là, c'est le bon tempo. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose qui vient naturellement pour vous, pareil, une fois que tu tapes du pied, c'est bon ou il y a quelque chose d'autre pour trouver le bon tempo ? Il y a un truc tout simple. En général, ça vient de Yann. C'est Yann, si je rire, je ne le fais pas jumper ou bouger quand il le joue au répète, c'est que ce n'est pas le bon tempo. Quand il commence à être dedans, non, mais c'est vrai, et puis ça marche. Et quand tout le monde commence à être vraiment dedans, c'est qu'on y est. Ouais. OK. Si Yann saute, c'est bon, quoi. Voilà. OK, d'accord. C'est un peu ça. Et ça marche, donc c'est cool. Oui, si ça marche, c'est bon. Et comment est-ce que tu fais pour travailler ce groove, on parlait de ce groove simple mais efficace, ultra solide. Et il y a quelque chose qu'un poum-tchak en termes de technique n'importe quel batteur peut le faire, un poum-tchak qui sonne comme celui de Phil Rudd, d'ACDC, ou un truc aussi puissant que du Mass Hysteria, tout le monde ne peut pas le faire. Comment est-ce que tu fais pour travailler ce groove solide ? Je joue sur le live d'ACDC. Ah, bah voilà, OK. Non, mais par exemple, non, mais c'est le genre de truc que je fais de temps en temps pour rigoler. mais je travaille, je... Honnêtement, je... encore une fois, ça vient comme ça. Je travaille pas spécialement ça à part que, bon, j'essaie de jouer le plus souvent possible et de toute façon de jouer au clic aussi, toujours, pour rester bien régulier. Et la frappe, je bosse toujours les mêmes exercices depuis des années, ce qui contrôle les gammes des méthodes Agostini et puis toujours reprendre les basiques, quoi. Là, aujourd'hui, j'avais un cours avec un gars qui j'ai montré tout simplement sur un simple punchac le fait d'insister sur le premier temps et de jouer moins fort le et des croches, tu vois, ou l'inverse, ou de déplacer sans les accents, c'est un truc classique, quoi. De toute façon, il n'y a pas 36 000, tu as plein de possibilités, mais les bases, c'est toujours les mêmes. Ouais. Donc, ben ouais, on va toujours travailler les basiques, en fait. D'accord, ouais. Et jouer, quand je ne joue pas du masque, ce que j'aime faire, c'est prendre, déjà, les morceaux de masque, je les répète, quand on arrête, même si on arrête une semaine de jouer, je sais que deux jours avant le concert, je vais aller jouer, je vais me refaire toute la setlist, ou je vais réécouter des albums, je ne sais pas, je vais me retaper tout le live de l'Olympia, plus tout le dernier album. Et sinon, pour changer les idées, j'aime bien prendre des lives mythiques, genre le ACDC, le live 2 de Kiss, ou des albums que j'aime bien, comme le premier Ghost, par exemple, qui est quand même un truc simple, mais, enfin, simple, pas si simple, c'est jamais simple, de toute façon. Il y a toujours, chaque groupe a une particularité, il y a toujours un petit truc que, sur un plan, tu te dis, c'est facile ça, puis en fait, quand tu joues, c'est ballant, en fait. Donc voilà, prendre des disques, prendre des disques, jouer dessus, comme ce que je fais depuis toujours, en fait, depuis que je suis gamin. Alors, des fois, je me dirais, je devrais travailler tel truc qui est tout, puis je devrais peut-être me mettre au jazz, si j'ai appris à jouer le shabat, des plans d'un tel ou d'un tel et compagnie, mais bon, en même temps, dans ce qu'on fait, ça ne me servira pas à grand chose. Mais, ça me sert dans le sens où, de toute façon, quand même, quand tu as un peu de... Enfin, quand tu as appris certaines choses de technique, d'indépendance et tout ça, évidemment qu'après, quand tu joues, tu t'en sers. Donc, il ne faut jamais négliger ça. mais là, maintenant, je cherche un peu de... Qu'est-ce que je pourrais travailler d'autre, tu vois, et puis au final, quand je m'y met, je comprends le truc, je ne sais pas, par exemple, faire des plans 7-4, etc., que je n'ai pas spécialement bossé avant. Bon, alors, je prends le truc très scolaire, je me déchiffre, je cherche le truc, puis au final, je dis, oui, en fait, déjà, ça, je le fais naturellement quand tu joues, sans y penser, et puis, en plus, ça ne va pas te servir à grand-chose dans masse, quoi. Ouais. Sauf si demain, on se met à faire un album hyper technique, mais je ne pense pas que ça intéresserait les gens qui sont fans de masse, quoi. Ouais, et toi non plus, d'ailleurs, je suppose. Ouais, moi non plus, et puis, de toute façon, quand tu as un groupe, tu as quand même un style, quoi. Moi, j'aime bien les groupes avec des identités fortes, quoi. En vieux, c'est tout en plein, pareil, je suis fan des Ramones, je suis fan d'ACDC, je suis fan de CR, je suis fan de Boltrower, je suis fan des Kiss, je suis fan de groupes qui ont un style, et qui, ouais, ça va sonner toujours, tu vois, ou même dans le Death Metal, au Biturial, ou des trucs comme ça, ça va sonner toujours plus ou moins pareil, mais en même temps, c'est jamais exactement pareil, quoi. Et ils ont un truc qu'on retient, alors que les groupes qui changent de style à chaque album, ça me surgonfle. Et j'avoue que même nous, on a deux cercles en cercles et l'album noir, quelque part, il y a eu une erreur, quoi, dans les compos et tout, tu vois, on voit bien avec le dernier album, comment ça marche en ce moment, la matière noire, et la tournée, c'est ça que les gens attendent de ma ciste arrière, quoi. c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas le nom d'avile ou la démesure, quoi. Ouais. Parce que quand t'aimes bien un groupe, t'as envie que ce groupe, il donne ce que t'attends, quoi, en fait. J'ai, en plus, t'as cité Slayer, je me rappelle que, je sais plus comment ça s'appelle l'album pour lequel j'ai ressenti ça, mais qu'ils ont sorti il y a quelques années et je me disais, enfin, tu l'écoutes et t'es pas très surpris, mais c'est de la bombe. tu t'attends pas à être super surpris et tu kiffes, quoi. Alors, puis je pense que, c'est, pour des groupes comme eux, c'est, ça devient difficile de surprendre, quoi. Ouais. Déjà qu'ils continuent à faire des bons disques, c'est cool, quoi. Ouais. Mais disons, ils ont tellement, enfin, dans les années 90, ce Metallica où le Slayer et tout ça, ils dominaient tellement tout et puis à chaque album, c'est-à-dire que c'était là toujours plus la claque. Bon, De toute façon, si tu regardes bien les groupes, souvent, enfin, les premiers, deuxièmes albums, c'est déjà très, très bien. Et puis, t'as le pic du troisième album où c'est là que tu vois des... C'est souvent le troisième album où ça se joue, je trouve. Puis après, t'as le cap des cinq albums, quoi. c'est quand même assez dur de se renouveler et puis surtout maintenant, tout a été fait ou presque, je pense. Ouais. Et pourquoi, d'après toi, c'est sur le troisième album que ça se joue, du coup ? Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est l'expérience accumulée avec la route, etc. Puis, tu vois, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, tu rectifis, tu améliores. Bon, après, je te dis ça, par exemple, pour nous, ça peut être le cas. Ouais. Ouais. Même si c'est vrai qu'au final, le Dessert-Cancers a le plus marché que Contradiction, quoi. Et ça va tourner aussi. Enfin, en tout cas, pareil, quoi. Ok. Si on regarde Killemore, Rise of Lightning, Matter of Puppets, Iron Maiden, Killers, Thunder of the Beast, Show de Mercy, Hello Wait, Running Blood, tu vois, ça, souvent, ton M.A.C.D., c'est, c'est quoi, c'est Isolted, 30 Vids, et hop, Lady Verbi Rock. Ouais. Souvent, c'est marrant, ça. Voilà, mais même Ghost, le dernier, c'est le troisième et tout le monde le considère comme le meilleur, tu vois. Ouais. je pense qu'ils vont faire encore mieux, mais bon, c'est parce que je ne suis pas très objectif avec eux. Ils font beaucoup parler d'eux, là, enfin, depuis quelques temps, ils font vraiment beaucoup parler d'eux. Donc, toi aussi, tu es un gros fan. Ah ouais, je suis complètement fan depuis le premier album, dès le premier jour où je l'ai écouté, ça ne m'a pas lâché pendant des mois et encore maintenant, et voilà, j'adore ce groupe. On est mon détail, mais voilà, il n'y a qu'un truc là-dedans. Ouais, carrément, je suis complètement d'accord. Et on parlait donc de comment est-ce que tu fais pour travailler ce groove super solide et là maintenant, en tant que batteur, c'est quoi ton challenge ? Si ce n'est pas la technique de se dire je veux réussir à faire ce truc, ce machin, quel est ton challenge à la batterie aujourd'hui ? Bah si, de faire encore mieux au prochain album. Ouais, d'un point de vue créatif, quelque chose qui fait encore plus taper du pied. Ouais, non mais même, je pense que je pense que là, on a pas mal d'idées et on est assez en confiance en ce moment et je pense qu'il n'y a moyen de faire un truc bien encore. de faire un peu plus fort. Moi, j'ai des trucs encore à travailler et je sais très bien que je ne suis pas le champion du monde de la double, des trucs comme ça. Il faudrait que je bosse plus c'est que je... après, voilà, il n'y aura jamais de... Enfin, on ne fait pas du nez, quoi. Ouais, bah oui. D'accord. Mais, voilà, des petites bricoles, mais je serais plus intéressé aussi pour travailler des rythmes un peu différents, des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans le métal et d'essayer de les incorporer, quoi. D'autres pays, des trucs plus traditionnels, des percussions, des trucs comme ça, les amis d'ailleurs. Mais bon, il faut... Il faut avoir le temps et des gens pour, je pense, t'expliquer comment ça fonctionne et tout. Moi, je le suis pour les profs, tu vois. Je le suis pour les profs et les cours, mais dans une pièce, pareil, avec deux batteries, il y a un gars qui t'explique en face de toi, pareil, par un écran et une vidéo et un tutoriel sur YouTube, quoi. Ouais. Et les... Ça m'inspire... Ça fait des métiers, quoi. Oui, bah oui. Et ce que tu disais, ça m'inspire beaucoup, je pense, dans Gojira, notamment, ils utilisent de temps en temps des percussions qui... Ils s'amusent à faire des petits sons, des petits trucs comme ça et Gojira, c'est hyper rythmique, c'est quelque chose très, très rythmique et ça passe super bien d'entendre des percussions, des riffs comme ça qui vont revenir et de se dire, mais c'est quoi ? Ils tapent sur quoi, là ? Moi, j'adore ça aussi. Il y a quelque chose de tribal aussi, de très ancien et de très simple, quoi, dans ce côté... Encore retour au bas. Alors, encore une fois, simple, là, pour le coup, c'est pas simple ce qu'il fait. Ouais, ouais. Ça paraît simple, mais ce qui est bien, c'est très clair, en tout cas, son jeu est ultra clair. Ouais. Il groove à mort et tous ses plans, ils sont... Il faut les étudier, bien sûr, pour bien tout comprendre, mais ça, c'est vachement propre, c'est... C'est... Ça t'entend bien chaque truc, quoi, et voilà. C'est hyper puissant, quoi. Ouais. Ouais, ouais, on est bien d'accord. Ouais. D'accord. Et pour la puissance et l'énergie, justement, toi, quand t'es en live, comment tu fais pour garder l'énergie pendant tout un live ? Pour un truc, en plus, comme du métal, du rock, c'est quelque chose de balèze, on est dans quelque chose où il faut envoyer la patate. Comment tu fais pour garder l'énergie pendant tout un concert ? Ben, honnêtement, c'est pareil, il y a un truc qui s'explique pas, c'est que des fois, t'enchaînes le nœudat, t'es fatigué, parce qu'il y a beaucoup de routes, pas beaucoup de sommeil. Bon, en plus, t'es pas en jet privé, t'es en camion, donc tu dors pas spécialement bien dans un camion. Quand tu te réveilles tôt le matin, tu partes, voilà, c'est la vraie vie du musicien. Donc, ta boîte ultra-croît ou quoi, quand t'arrives le moment du concert, vraiment, il y a un bouton on, quoi. Et tout d'un coup, t'as l'énergie jusqu'à la fin, même si 10 minutes après le concert, t'as juste envie d'être couché. Je sais pas. Faut quand même essayer d'avoir une bonne hygiène de vie. Après, on n'est pas des moines non plus, tu vois. On aime bien faire la boire, on aime bien faire la sette et tout, mais il faut quand même que tu dormes un minimum, que tu manges bien. Et puis moi, ce que je fais, c'est que je m'échauffe toujours longuement. Plus le temps passe, plus mes échauffements sont longs parce que déjà, 80% du temps dans les loges de salles de concert, tu t'emmerdes quand même, donc autant faire quelque chose. Non, mais c'est vrai. Donc du coup, tu t'échauffes longuement, tu fais des étirements, des mouvements, des échauffements de sport. j'essaie de boire un maximum de flotte avant les concerts pour éviter d'avoir des crampes ou du tout comme ça. Et puis, tu as un peu un côté, ça te purifie, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Voilà. Bon, j'ai des trucs énergisants, genre des fruits secs, des trucs comme ça. Ouais. Et en général, ça va, quoi. Après, en début de tournée, tu as toujours des crampes, des ampoules, des tendinites, des machins, tout ce que ça fait, deux ans ou trois avant que tu n'as pas fait de date. Donc, il faut remettre tout en route. Ah ouais ? Voilà, quoi, il n'y a pas... Hein ? Ah ouais, c'est vrai, ça t'arrive là, régulièrement, quand tu reprends une tournée, d'avoir de nouveau des ampoules ou une tendinite ? Oui, ce week-end, je me suis allé fort, donc ouais, je me suis fait deux petites ampoules, mais bon, c'est rien, ça. Ouais, oui, des ampoules. Les tendinites aussi, là, j'avais un problème avec des cymbales qui vibraient beaucoup trop, du coup, ça résonne dans les mains, dans les coudes, et tout ça, et du coup, comme moi, je suis énormément sur la crash ride, du coup, j'ai chopé une petite tendinite, mais c'est rien, et puis bon, comme tous les métiers de la musique, enfin, surtout pianiste ou batteur, c'est déjà souvent de percussion, donc, tu peux avoir des problèmes de canal carpien, au bout d'un moment, donc, du coup, tu as un peu, moi, je sais que c'est ça qui doit être en train de m'arriver, donc des fois, quand tu joues, tu as les mains toutes engourdies, tu as l'impression que, en fait, tu as l'impression d'avoir les mains de hulte et que ta baguette, c'est une aiguille à tricoter, quoi, tu vois, donc, c'est assez désagréable, mais bon, voilà, ça passe, ou à un moment, puis voilà, peut-être qu'un jour, il faudra se faire opérer, mais voilà, je crois que c'est Charlie Bénant, dans Trax, qui a des gros problèmes comme ça, dans quel groupe ? En Trax, je crois, Charlie Bénant, il ne peut pas faire toutes les dates parce qu'il a ce problème au canal carpien. Ah merde ! Et toi, du coup, tu es suivi, tu as un, comment dire, un traitement particulier avec un kiné ou quelque chose pour traiter ces trucs-là ? Non, 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 comme tout le monde, je vais chez l'ostéo de temps en temps. Ouais. Si vraiment, si des fois, il y a des trucs qui viennent problématiques, bon, je me fais faire une infiltration, mais bon, c'est pas, c'est pas, il faut éviter, quoi. On n'en est pas là, quoi, ouais. Voilà. Et tu parlais de tes crashs et il me semble avoir vu, je crois que c'est dans une interview de la boîte noire, que tu disais que tu utilisais deux crashs de 18 pouces et c'est toujours le cas ? Non, parce que je viens de changer de marque de fin d'al et j'ai repris une 18 et une 19, en fait, parce que les 18 que j'avais avant, c'était un petit peu trop, trop petit, en fait, par rapport à ma frappe et du coup, ça volait dans tous les sens et ça, comme je disais, ça me résonnait beaucoup trop dans les mains. D'accord. Ouais. Donc là, j'ai repris 18, 19, chinoise de 20 et une ride de 21 et un charlet 14 et tout ça, chez Yijian, en custom, quoi. Ah, sauf la chinoise est-ce qu'une orientale. Ok. Voilà. Et ouais, plutôt du grand format. Alors, je me demandais pourquoi est-ce que tu avais deux crashs de 18 et pas justement deux formats différents. Est-ce qu'elles sont dans une position différente et du coup, elles sonnent différemment ou c'est… honnêtement, en live, je pense pas que ça change grand-chose. Ouais. Je pense pas que les gens entendent ça. Pour le confort, c'est mieux, en fait, d'avoir une symbole, pour moi, plus grosse à droite parce que c'est celle que je vais plus utiliser en crash ride et une plus petite pour les pêches à gauche. mais c'est surtout qu'en fait, bah oui, j'y vais quand même assez franchement. Une symbole un peu plus large, c'est mieux à contrôler pour moi, quoi. Ouais, bah ouais. Ok. Et alors, pour parler de Mass Hystéria et de la manière dont vous vous êtes développé, ça fait 20 ans que vous avez grossi et vous êtes, à mon avis, un des groupes français les plus connus. C'est quand même un… Enfin, tout le monde connaît Mass, quoi. Et qu'est-ce qui a fait, selon toi, que ça fonctionne, que votre groupe continue à fonctionner et encore une fois, autant d'un point de vue… Bon, on va commencer par le point de vue humain qu'entre vous, il y a eu des changements de line-up, c'est pas les mêmes membres depuis le début et toi et le chanteur, il me semble, vous êtes les deux qui êtes là depuis le tout début. Et Yann aussi. Et Yann aussi, ok, ouais. Et encore non, depuis le tout début, non, parce que le tout début, le seul qui arrive du tout début, c'est Yann, euh, Mousse, pardon. Parce que Yann, il arrive. Yann, il est arrivé un an avant moi et moi, je suis arrivé en 95. Euh, honnêtement, je sais pas, voilà, on s'entend bien, on a envie de continuer. Il n'y a jamais eu de problème entre nous, enfin, jamais eu de gros problèmes, de grosses engueulades, de trucs insurmontables, tu vois, même ceux qui ne sont plus là, ils sont partis en général de leur propre chef. tu vois, il n'y a plus de... J'ai jamais... J'ai jamais personne, en fait. Ouais. Ça s'est fait comme ça. Je ne sais pas, oui, humainement, ça fonctionne. On est sûrement en regardant sur ce qu'on a envie de faire. Visiblement, ça plaît, puis plus ça passe, plus ça plaît, on dirait, tu vois, parce que peut-être justement le fait d'avoir 20 ans de carrière, déjà, on commençait plus au sérieux. Je dis bien, on commence parce que en France, tu as un peu l'impression qu'il faut avoir 20 ans de carrière avant qu'on parle de toi comme d'un truc sérieux. Ah ouais ? Ouais, il y a un peu de ça. Mais bon, voilà, en ce moment, ça se passe bien, donc c'est très bien. C'est à dire, regarde où je gira, c'est pareil, c'est 20 ans que ça existe aussi. Ouais. Bon, enfin, ouais, c'est ça, oui, je crois que ça fait une vingtaine d'années aussi, je dirais, ou au moins 15, quoi. Ouais, ils sont de fin des années 90, je crois. Avant 2000, ils étaient déjà formés, le premier album, il doit être autour de 2000, ouais. Ouais, puisque nous, on a joué avec eux, il s'appelait encore Godzilla, et on a joué avec eux au Mont de Marsan, ouais, c'est ça en 97 ou 98, je pense. Donc, voilà, tu vois. Ah oui, ouais, s'il s'appelait encore Godzilla, ouais, on était au début, là. Ouais. Donc, bref, voilà, ça fait 20 ans aussi, le Fofora aussi, No One aussi, enfin, tu vois, c'est, on n'est pas les seuls, quoi. Ouais, ouais. Après, bon, mais ce qui fait qu'on continue, c'est, voilà, l'envie, on aime jouer en live, voilà, quoi, c'est, voilà, c'est notre vie, quoi. Ouais. Et la passion, évidemment, c'est pas pour l'argent. Ouais, ouais, tu penses que c'est, que le succès, justement, est lié à ça aussi, le fait que, le succès du coup, plus le fait que vous soyez un groupe qui tourne, que vous arrivez à enregistrer des albums, à faire plein de dates, vous avez joué au Hellfest aussi, alors ça, c'est énorme. ça, tu penses que... De toute façon, le groupe, le groupe, il s'est fait, ouais, sur le live, quoi, ça, c'est sûr. Ouais. Parce que, voilà, on n'a jamais arrêté, toujours dérouillé pour tourner, faire des dates, on aime ça, de toute façon, c'est, voilà, moi, j'adore jouer live, quoi. Ouais, bah, ouais, il y a un truc qui se dégage, ouais. Et donc, c'est cette passion, tu penses, qui vraiment vous a, bah, pousse non seulement à faire que ça marche entre vous, vous êtes une bonne de pote, mais aussi, le, que ça marche, que vous puissiez faire des grosses dates, et, et en continuant à enregistrer, quoi. Et pour le Hellfest... je pense que c'était bien, parce que le groupe, il s'est fait au fur et à mesure, à chaque album, on essaie de faire mieux, enfin, je pense qu'on joue mieux maintenant qu'avant, voilà, il y a une cohésion en live, qui est venue avec les années, c'est hyper difficile, enfin, c'est un peu la magie de la musique, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est marrant, on dirait que tout n'est pas explicable, c'est quelque chose qui se ressent, c'est dans les tripes, et il n'y a pas des mots sur tout, quoi. Non, c'est clair, mais surtout, bah, c'est ça, c'est ça qui est, qui est beau dans la musique. Ouais. C'est difficile d'expliquer pourquoi un morceau, il te plaît, pourquoi t'aimes plus ou sur un groupe qu'un autre, pourquoi ça te touche, pourquoi il y a un truc qui va te toucher, puis autre chose, pas du tout, quoi. Ah, c'est clair. C'est clair, c'est clair qu'il soit comme ça, que hyper scientifique, quoi, entre guillemets. Ouais, ouais, il y a toujours cette surprise. Ok. Et donc, tu disais juste avant que tu donnais des cours de batterie aussi, et moi, je t'ai rencontré justement pendant une masterclass à Strasbourg, où il y avait, tu étais avec Witz, le bassiste, et on a, bah justement, il y avait les machines, vous balanciez les samples, et puis il y avait une batterie, j'étais derrière la batterie, je pouvais jouer donc avec Witz, et toi, en gros, tu me coachais, quoi, tu me disais, voilà, ça c'est, ça tu le joues plutôt comme ça, plutôt comme ci, etc. et donc, je pouvais jouer, j'étais le batteur de ma systéria. Est-ce que, est-ce que tu fais encore ça ? Oui, de temps en temps, quand on lui demande, bien sûr, ouais, bah c'est sympa, en fait, t'expliques juste ton métier, quoi, en fait, ce que tu fais, ce que tu joues, pourquoi ça, si, donc, voilà, il y a beaucoup de jeunes batteurs qui sont en demande de ça, quoi. Bah ouais, c'est génial, c'est un truc vraiment unique, c'est... Voilà, de conseils, ouais, de... C'est souvent des questions, ouais, par rapport à nous, enfin, de ce que c'est que d'être musicien, ouais, professionnel, quoi. Voilà, et puis, de leur expliquer les plans, qu'on fait nous. Ouais, c'est surtout pour ça, parce que le fait de le voir sur, comme tu disais, le voir sur YouTube et tout ça, on peut le comprendre, bon, mais être dedans, avoir le batteur de Mass Hystéria qui te dit comment mieux frapper, mieux faire pour avoir quelque chose de plus puissant ou quoi, enfin, ça n'a pas de prix, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Et du coup, est-ce qu'il y a des dates là prochainement ou quelque chose, les personnes que ça intéresse, qu'est-ce qu'elles font ? pour les masterclass ? Ouais. Là, pour l'instant, il y a des trucs qui sont en train de se caler, sinon, il suffit de nous contacter, les réseaux sociaux. Ouais, Facebook, c'est le meilleur moyen ? Bah oui, oui, vous contactez nos tourneurs qui après nous rebalancent l'info, quoi. Ok, ça marche. Je mettrai un lien pour, et pour ceux qui écoutent ça depuis iTunes, vous pouvez aller sur le blog, et je mettrai dans l'article le lien vers le Facebook et tout le nécessaire, quoi, pour pouvoir vous contacter pour ce genre de choses. Tu donnes aussi des cours en individuel, au-delà des masterclass, alors là, il y avait la possibilité d'avoir plusieurs batteurs, par chance, moi, les autres se sont désistés, donc c'était que nous, mais normalement, il y a d'autres personnes, et tu donnes aussi des cours en individuel. Oui. Ouais, et là, c'est sur Paris ? Ouais, sur Paris ou sur Marseille aussi, enfin, dans le sud, quoi. c'est souvent, ouais, sur Paris, c'est des cours, voilà, individuels ou des stages, tu vois, des après-midi, deux, quatre heures. Ouais. Et là, le meilleur moyen, c'est aussi Facebook, pour te contacter pour ça, pour les cours ? Oui, c'est plus simple, ouais. Ok, ça marche. Voilà. Petit message, et puis après, on voit ce qui est possible ou pas. Ouais, bah ouais. D'accord, parfait. Et le prochain concert de Mass Hystéria, c'est quand ? Ben là, c'est le 22 avril, au Chabada, à Angers, et après, il y a Rouen, le 28 avril, et ensuite, en club, il y a encore 5, 5, 6, 7 mai, donc, je suis à Grenoble, ensuite, il y a un festival culture métal à Guéret, dans la Creuse, et l'Orange Bleu, puis après, dans l'Orange Bleu, l'Amérique du Trifrançois, c'est le 7 mai, et après, ben, ça va, les festivals ont commencé, quoi. Ouais. parce que, ouais, là, il y a, enfin, il y a le, il y a Algrange, dans le 57, le lendemain, il y a le, dans l'Aude, ensuite, il y a, voilà, le Hellfest, le Camarais Vert, Garo Rock, enfin, bref, il faut regarder notre, notre Facebook, parce que, j'ai pas tout en tête, mais, il y a, des dates encore, jusqu'à la fin de l'année. Ben, c'est cool, en tout cas, c'est nickel. Jusqu'en décembre, voilà. Le timing est bon, je... Comment ? Ouais, je disais, le timing est bon, je vais mettre l'interview, je pense, d'ici un mois, à peu près, au moment où on enregistre, on enregistre, là, il est le 11 avril, et, donc, les personnes qui écoutent ça, vous pourrez, ben, il y aura des dates de masse, quoi, vous pourrez voir des dates de masse systémique après, encore. Oui, il y en a encore à venir, jusqu'en décembre, déjà, et puis, j'espère, évidemment, aussi en 2017, puisque, après tout, l'album, il est sorti en 2015, donc, on peut bien tourner deux ans ou deux ans et demi sur un album, quand même. Ah ouais, c'est ça que vous faites en moyenne, deux ans, deux ans et demi, sur un album ? Ben, ouais, en général, ouais, un an et demi, deux ans, ouais. De toute façon, là, on commence déjà à discuter du futur, donc, je pense qu'on se remettra à composer assez vite. D'accord. Et du coup, vous composez sur la route, je ne sais pas si c'est possible de le faire quand vous êtes en tournée ou alors plutôt quand vous retournez à Paris, dans une salle de répète ? Non, plutôt. Non, on ne compose pas beaucoup sur la route, on préfère être dans notre local. Ouais. Ouais. Faire tourner des trucs, mais bon, voilà, s'il y a des idées qui viennent. Donc, quand on est dans les loges, et qu'il y a une guitare qui traîne, on teste aussi. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter ou que tu penses par rapport aux questions qui ont été posées qui seraient importants de souligner ? Non, là, tout va bien. Ouais, tu te sens bien ? Ouais, ouais. Ok. C'est cool. Bah, je vais mettre tous les liens donc qu'on puisse te contacter et moi, j'encourage vivement pour les masterclass et du coup, je n'ai pas pris de cours en solo avec toi, mais j'imagine que c'est de la bombe aussi, forcément. Et les masterclass… en général, les gens sont contents. Ça plaît, ils sortent avec le sourire donc ça le fait. Et les masterclass, que ce soit d'ailleurs avec toi ou avec quelqu'un d'autre, avoir l'occasion de le faire avec des musiciens d'un groupe comme ça, c'est vraiment génial. On sort de ce à quoi on est habitué dans un cours traditionnel si on peut dire ça et c'est vraiment unique. C'est vraiment la bombe. Bah écoute, ça fait plaisir à entendre. Yes. Bah, merci beaucoup pour ton temps, Raphaël. Et je mettrai tous les liens qu'on puisse te contacter et puis je te dis à bientôt. Ça marche. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ouais, ciao. Salut.